Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour et de Maria. Merci, merci de nous accueillir chez vous quelque part. Oui, on peut le dire comme ça, d'être invité chez vous et puis c'est très agréable aussi d'aller voir sur internet à Valonvision ou Youtube et vous cliquez, vous trouvez les émissions et je reconnais que c'est très sympa. Très sympa, en tous les cas. Alors Alain, aujourd'hui nous allons, comment dire, toi plutôt, tu vas essayer de nous ouvrir les yeux sous la prébicie, excellent ! Tu ne savais pas comment la présenter, quand on dit que quelqu'un est presbyte, rester maître de sa vue, c'est quoi ? Alors, la presbytie, c'est quand on avance en âge, notre œil perd sa capacité à accommoder pour voir les choses de près. Et qu'est-ce que font la plupart des presbytes au début ? Au lieu de lire à cette distance-là, ils commencent par éloigner la feuille, on éloigne la feuille parce que plus loin on lit. qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Et on va mettre des lunettes, ça c'est automatiquement le passage par des lunettes, qui vont corriger cette vision. Plusieurs possibilités, celle que je vous recommande, qui est de passer chez un ophtalmologue qui va évaluer votre degré de presbytie et qui fait aussi un bilan, parce qu'il n'y a pas que la presbytie dans les yeux, il y a plein d'autres petites choses. C'est normal d'avoir une presbytie aux alentours de 50 ans, c'est moins normal d'avoir d'autres infections et c'est là que le ophtalmologue doit aller vérifier le reste. D'accord. Il existe aussi ce qu'on appelle des lunettes loupes, des lunettes de dépannage qui font entre 1 et 3,5 dioptrites, voire 4 dans certains cas, pour des presbyties relativement légères. Ça permet d'avoir une paire de lunettes supplémentaires pour bricoler. Et l'idéal, c'est d'avoir une paire de lunettes soit double foyer, c'est-à-dire un champ en haut qui permet de voir loin et un petit champ en bas qui va permettre de lire dans cet angle-là, en fait. Et ça, c'est le classique double foyer, ce qui fait une paire de lunettes qui permet de faire les deux fonctions. Donc ça, c'était dans le temps. D'accord. Et maintenant, on a des lunettes variables qui sont intégrées sans que vous le voyez. Bah, comme moi. Comme moi. Voilà. On arrive à l'âge. La partie haute va corriger, en fait, une myopie ou une vision de loin. De loin. Ou ne pas corriger, parce que vous pouvez ne pas avoir besoin de correction de loin. Et toi aussi, t'as ça ? Oui, j'aime. Et la partie basse, et c'est inscrit dans le vert, on ne voit pas de différence, il n'y a pas de double foyer, permet de lire de près. Alors ça, c'est pratique, parce que ça permet d'abord d'avoir toujours la même paire de lunettes et de ne pas se poser de questions quand on les met. L'inconvénient, c'est que le cerveau, il a un petit peu de temps à s'accoutumer. J'insiste sur une chose, c'est que c'est la seule correction. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitements qui vont faire que votre corps va pouvoir se corriger par ailleurs. J'insiste bien là-dessus. En tant que presbyte. En tant que presbyte. Il y a d'autres maladies, il y a des corrections et il y a des médicaments qui vont permettre d'éviter ou de limiter l'évolution de certaines maladies de l'œil. La lunette loupe est une loupe où idéalement en pharmacie, on va vous guider, on va regarder, faire un test mini qui ne vaut pas celui de l'ophtalmo, mais qui permet d'orienter de voir votre degré de correction. Et quand vous achetez ça dans un tabac ou dans une station de service, c'est débrouillez-vous. Dans les années 70, c'était la grosse paire de lunettes où on voyait bien ce qu'on appelle le double foyer. Aujourd'hui, on a des lunettes. Les verres progressifs, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien, aucune différence. Et puis chaque monture, vous pouvez adapter les verres en fonction de la monture. Tout ça, c'est une question de prix. Mais c'est pas aussi que le prix augmente. Si vous avez une technologie dans les verres progressifs qui est extraordinaire, quelque part, ça se paye. Pour quelqu'un qui est presbyte et qui n'a pas d'autres problèmes, deux ans, c'est bien. D'accord. Quelqu'un qui a d'autres difficultés, qui est myope, astigmate, ou qui peut avoir de l'hypertension intraoculaire, une visite tous les ans, franchement, c'est recommandé. Voilà. Si vous y arrivez. Bon. Alors, que dire ? Vous nous voyez bien ? Si vous ne vous voyez pas... Si vous ne vous voyez pas bien... Voilà. Un petit coucou. Un petit coucou chez l'Ophtalmo. Voilà. Si vous lisez comme ça ou comme ça, alors là, il faut quand même aller consulter. Pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Merci beaucoup, Alain. Je vous en prie. A très bientôt. Merci. A très vite. Au revoir. Thank you. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.